Nous allons examiner les bases du HTML, les balises, les styles, les classes bootstrap, font en somme. Alors, les balises pour débuter sont des indications de début et de fin, par exemple des titres, des paragraphes. Et nous allons examiner de quelle manière c'est codé, bien que nous n'ayons pas à le faire. Pourquoi? Parce que l'éditeur HTML va nous permettre, par les différents panneaux, d'appliquer des éléments qui contiennent des balises. Examinons dans un premier temps la balise H1, le titre de niveau 1. Donc, on voit ici la présence de six niveaux de titres hiérarchisés. Et c'est très important de comprendre ici que ce ne sont pas des considérations visuelles, mais plutôt des considérations de hiérarchie. Alors, il est très important, un peu comme si vous faites, par exemple, un document Word, vous évitez de placer, par exemple, un paragraphe avec une taille de 24 points. Vous allez plutôt choisir un titre de niveau 1 afin que votre table des matières soit structurée. C'est la même chose pour le HTML. Un titre de niveau 2 doit être précédé dans sa hiérarchie d'un niveau 1, ainsi de suite. Dans Moodle, lorsqu'on crée des pages, habituellement, le titre de l'activité étant de niveau H2, on débute le titre principal avec une balise de niveau H3. À noter, lorsqu'on tape ici, par exemple, le titre, disons, titre 1 et qu'on teste, on remarque ici qu'à cette ligne, ici, on voit le rendu à l'écran qui est ici. Donc, la balise, oui, elle a un effet visuel, mais elle a aussi, surtout, un effet sur la structure. Examinons un deuxième exemple. Le paragraphe. On voit ici trois paragraphes qui sont placés. Toujours la même chose ici, si je place ici texte et que je, ici, que je déplace la balise P avec sa fermeture, toujours. Mais je constate ici, là, que chaque ligne de code, HTML, est placée à l'écran selon l'endroit où les balises sont situées. Advenant le cas ici, que j'enlève une balise d'ouverture et de fermeture, quand même, je ferai un retour à la ligne, ici. L'ouverture de la fermeture, ça donne ceci. On comprend l'importance des balises par rapport à la mise en page. Les images. Les images ont une particularité. Elles n'ont pas de balise de fermeture. Donc, la balise IMG n'est pas fermée. On voit ici qu'à l'intérieur, on retrouve l'URL de l'image. Et contrairement à la balise H2, ici, la fermeture, tout est inclus dans la balise IMG. À noter, on voit aussi des propriétés. Par exemple, si on applique ici la valeur de 800, puis qu'on teste, on voit soudainement l'image se déformer, puisque la proportion hauteur-largeur s'en trouve à être altérée. Donc, si ici, j'enlève le paramètre de hauteur et que j'applique à nouveau le changement, on voit ici que naturellement, la proportion s'applique. Si je plaçais ici 100%, je constaterais que, si je modifie la largeur ici, on voit que l'image se dimensionne automatiquement selon la taille de l'écran. Si je n'applique aucune valeur, par exemple, ici, c'est la taille originale de l'image qui s'applique. Donc, on voit l'importance à travers le code de l'effet que ça a sur les propriétés à l'écran. Donc, en résumé, les balises H1 à H6, c'est la structure du document. On peut affecter, on verra plus tard, des classes. Par exemple, à un titre H3, on pourrait lui donner une emphase et n'affecter que son visuel, de la même manière qu'un logiciel de traitement de texte. Et puis, si vous modifiez une balise, c'est important, si vous décidez de vous lancer dans le code, de ne pas faire d'erreur. Par exemple, si j'enlève la balise P ici, puis que je tente mon code, ici, je n'en ai pas d'effet, mais on a vu tout à l'heure, si on enlève des balises ou si elles sont partiellement construites, on aura ici des problèmes lors de l'affichage. Donc, ici, malheureusement, ça ne se produit pas. Il faudrait que je fasse un amalgame ici de H1. Probablement, ici, j'enverrais les effets, selon le code figure H1. On voit ici le paragraphe. Si je retire la fin de la balise H1, là, c'est toute la suite qui s'en trouve affectée. Alors, quand vous faites des modifications à votre code source, soyez prudent. Les styles, maintenant. Les styles, c'est différent. Les styles, on va voir l'exemple ici. On voit que les couleurs ont été appliquées à deux éléments. Soit ici, le titre, Hello World, qui est un titre de niveau H1. On voit le style, ici, qui est appliqué, style légal. Puis le bleu, ici, qui est affecté, ici, pour uniquement la balise H1, parce que le style se situe à l'intérieur de la balise d'ouverture et de fermeture, tel qu'attendu. En fait, elle est à l'intérieur de l'ouverture. On voit la fin, ici. Ici, c'est la fermeture de H1. Puis à l'intérieur, on déclare le style. Alors qu'ici, pour le paragraphe, il en va autrement. Donc, ici, si on appliquait cette solution aussi, serions-nous capables d'identifier, de préserver plutôt le résultat? Donc, imaginons, ici, que j'enlève tout ça et que je vous propose ceci. Qu'est-ce que ça va nous donner? On remarque, ici, la présence d'une division, une autre balise qui permet d'ajuster l'apparence, dans le fond, qu'aura la page. Donc, sa fermeture se trouve ici. Elle se trouve, donc, à inclure tout ce qui est à l'intérieur. On comprendra, ici, que background color, on s'attend à ce que ça soit bleu pour tout le monde et que le rouge tomate ne sera appliqué qu'à la P. Allons voir ce que ça donne. Eh oui. Donc, ça donne ce qu'on avait prévu. Et ici, contrairement à tout à l'heure, j'ai mis color. Je n'ai pas mis background color. Donc, ça signifie que c'est la couleur du texte qui se trouve être tomate. Donc, on voit que les balises sont parfois imbriquées. La div contient la H1 ainsi que la P. Alors, les styles, c'est différent des balises. Ça donne une apparence visuelle aux éléments. Les classes Bootstrap. Alors, les classes Bootstrap, très important, puisque l'éditeur Bootstrap vise à en tirer profit. Examinons une classe qui est la grille, une classe très importante dans Bootstrap. Et prenons un moment, l'ensemble, pour vérifier l'effet qu'on a ici à l'écran. Donc, on voit SM4. C'est un texte qui est écrit ici. Puis, l'autre texte ici, là, qui a été placé juste pour que vous voyez, là. J'ai ajouté ici, allô, ou bonjour. Donc, vous allez voir ici, c'est la portion de texte, là, affiché à l'écran. Donc, si je déplace ça un petit peu, qu'est-ce qui va se produire? Soudainement, les deux lignes côte à côte deviennent superposées. Alors, ce qu'il faut savoir ici, ça, c'est très, très puissant, le framework Bootstrap. On a toute une structure ici qui nous est montrée. un conteneur. Donc, la première division qui englobera ici le div. Celle-ci se trouve à avoir comme fermeture ici. Donc, ce qui commence ici se termine là. Donc, ça englobe tout. À l'intérieur du conteneur, on retrouve le titre. Ici, on voit H1. Le paragraphe qui est en dessous. Le second paragraphe. Donc, qui est tout ça. Donc, ici, mon intérêt porte sur la row. La row qui est une rangée. Donc, c'est l'ensemble de tout ça ici à droite. Qui contient deux colonnes. Moi, je suis en mesure de les reconnaître. Les classes, là, je les connais bien. Col pour colonne. 4, c'est la proportion. Il faut comprendre ici que la grille, c'est 12 espacements pour une ligne. Alors, 4, c'est la proportion de 12. On voit là, ici, c'est différent. Donc, si on a placé ici une valeur différente, bien, on aurait une proportion différente. Par contre, si je plaçais, disons, 5, 8 plus 5, ça fait 13. Puis, on ne pourrait pas avoir tout ça sur une même ligne. Donc, on comprend ici à l'inverse. Si je mets 3, je n'aurais pas entièrement ma ligne complète. Là, on voit ici, là, qu'il manque un espace pour que la ligne soit complétée. Donc, ma question, toujours mon petit défi, si j'applique cette recette-ci, nous sommes en mesure de prédire ce qui se passera. Donc, je le réessaie à nouveau, là, devant vous. Donc, je vais aller chercher uniquement le contenu entre les deux balises body, qui est le corps de la page. Et je le remplace ici par ceci. Donc, qu'est-ce que nous devrions retrouver? Un titre, un champ. Donc, ici, ça devrait être écrit test de la grille, suivi de questions, suivi d'un autre paragraphe qui dit comment la grille va-t-elle être rendue à l'écran. Et comment sera la grille? Alors, ici, ça dit KLMD6, donc une résolution médium, 6 de large, 6 de large. Je m'attends à ce qu'il y ait ici une séparation au centre. Quelles seront les couleurs? Ça, c'est nouveau. Donc, ce sont des classes, ce ne sont pas des styles. Donc, Bootstrap, ici, c'est bleu dans Bootstrap, la couleur Primary. Puis, Danger, c'est rouge. Donc, allons tester ça, voir ce que ça donne. Et, comme prévu, ici, les couleurs correspondent aux classes de Bootstrap. 6.6, ici, je rapetisse un petit peu. Plus rapidement, cette fois-ci, on les voit superposées. Donc, pourquoi elles se superposent rapidement? MD, ça représente un nombre de pixels. Lorsque je me déplace, là, on voit ici, là, la dimension, ici, de la fenêtre. Puis, un certain nombre de pixels, ça bascule. Si j'avais placé LG, bien, j'aurais eu un comportement différent. Donc, ça se serait produit à un autre moment. Selon la taille de l'écran, où on désire les choses voir se transformer, vous voyez ici. Donc, ça se transforme à une largeur différente. Alors, c'est comme ça que ça fonctionne. Bootstrap, c'est très puissant. Ce ne sont que des classes, mais elles ont un effet, là, vraiment important. Finalement, les Fontasum, ce n'est pas lié directement au HTML ni à Bootstrap. Les Fontasum, en fait, ce sont des icônes qu'on peut ajouter lorsque les Fontasum sont installés, ce qui est le cas dans Moodle. Moodle possède la version 4.7 de Fontasum. Donc, allons voir qu'est-ce que ça dit. Fontasum, ce sont toutes ces icônes qui nous sont offertes. Donc, il y en a plusieurs. Et il s'agit tout simplement d'intégrer la balise. Si on clique, par exemple, l'adresse, ici, on voit le code, la ligne de code qu'on peut ajouter. Donc, faisons l'exemple avec le simulateur de W3 School, puis examinons ce que ça donne ici. On a ici, si on prend uniquement la première, ici, la voiture, car, en fait, ça génère la forme. On voit les deux autres, ici. L'auteur a placé ici des styles qui se trouvent à déterminer la hauteur. Mais disons qu'habituellement, nous, on ne fait pas ça. On a plutôt, comme solution, la possibilité d'écrire, par exemple, 2X pour la taille. Si je teste, vous allez voir, la voiture, elle va... Pardon, FA 2X. FA-2X. C'est écrit dans la documentation. 3, ça va jusqu'à 5. Donc, 3, 4, 5. Puis, on peut déterminer, comme ça, la taille de l'icône. Puis, pour ce qui est de sa couleur, on peut également appliquer des classes pour les colorer à notre guise. Donc, ce qui est à savoir, ici, c'est qu'est-ce qui va se produire. Donc, si j'applique cette solution-ci, donc, reprenons à nouveau, ici, le code de démonstration, est en temps de prédire le comportement. Donc, nous avons une balise de titre H1, à l'intérieur de laquelle on retrouve à la fois l'icône et le titre. Donc, comment ça va sortir, tout ça? On voit que le titre étant grand, la taille du titre et la taille de l'icône, on se trouve, est associé. C'est la propriété de la balise H1. H1 qui engendre, là, une taille plus importante. Donc, le fait que la balise de l'icône soit incluse à l'intérieur, bien, elle hérite des propriétés. Toujours la relation parent-enfant de son parent, qui est le titre principal. Donc, si on avait fait un titre de couleur rouge, bien, l'icône également, ça en serait trouvé affecté. Alors, on a fait le tour de la partie technique en ce qui a trait, donc, à tout ce qu'on voit dans le code source, à savoir les balises, très important, on a dit, pour l'accessibilité, pour le respect de la HRC du document, les styles, pour l'apparence. Pas trop de styles, on l'espère, parce qu'on ne veut pas créer d'éléments sur mesure, mais plutôt des cours qui sont homogènes. On préférera utiliser les classes Bootstrap qui donneront toujours les mêmes couleurs, comme le rouge qu'on a vu, là, tout à l'heure. Ensuite, viennent les classes, les classes qui sont très nombreuses, très importantes, qui déterminent toute la structure de la page, ainsi que toute l'apparence visuelle. Sachez que tout ça est bien documenté. Ici, j'ai passé outre, là, tout à l'heure, mais si vous cliquez sur Bootstrap 4.6, la version d'un Moodle, vous allez trouver vraiment, vraiment, tout ce que vous devez savoir, par exemple, des images. Vous saurez tout, là, par rapport aux images, comment les classes sont nommées, qu'est-ce que ça donne. Donc, toutes ces classes, lorsqu'on les applique, donnent le rendu qu'on voit à l'écran. Alors, c'est... C'est les secrets de Bootstrap, là, qui se trouvent ici. Alors, voilà pour les bases du HTML. Voilà. Merci. 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 Merci.